Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Filmon Moulala, l'ancien footballeur zambien, mutilé et tué par ses propres chiens. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, en s'abonnant, vous êtes déjà plus de 100 abonnés, ça fait tout simplement plaisir. Et je vous invite au passage, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. La zambie est en deuil, depuis que la nouvelle de la mort de Moulala, a été confirmée. L'homme de 60 ans ayant été mutilé à mort par ses trois chiens dans le jardin de sa résidence, plus précisément dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud. Filmon Moulala, âgé de 60 ans, était un ancien footballeur zambien, sélectionné à six reprises en équipe nationale, et ayant joué la majeure partie de sa carrière, dans l'équipe des Cap Town Spurs d'Afrique du Sud. Milieu polyvalent, Moulala était un membre éminent, de la célèbre génération Chipolopolo des années 1980. Il a été surnommé Kaka-11, en l'honneur du père fondateur de la Zambie, le président Kenneth. Son épouse Tselanyan a expliqué ce qui s'est passé. En effet, elle a d'abord entendu les chiens aboyer. Malheureusement, elle n'a pas pris la peine d'aller vérifier ce qui n'allait pas. Car leur maison est située dans une rue animée, et les chiens aboient fréquemment sur les piétons et les véhicules qui passent. Du coup, elle s'est dit que les chiens faisaient encore leur caprice. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les chiens aboyaient sur son époux. Quelques temps après, elle est entrée à l'intérieur de la maison, à la recherche de son mari. Malheureusement, elle n'a pas pu le trouver. En poursuivant ses recherches, la femme a vu son mari étendu immobile dehors dans le jardin. Elle est ensuite sortie, pour constater que son mari avait été mordu par leur chien. Les trois animaux ont ensuite été retirés des lieux, par la société qui s'occupe de la prévention de la cruauté envers les animaux. C'est un incident bien triste, et pour le moment, on ignore les raisons qui ont bien poussé ces chiens à s'attaquer à leur maître. Vous le savez, les chiens sont connus pour être de bons serviteurs. Cependant, même les serviteurs les plus fidèles peuvent se révolter un jour. C'est pour cette raison que je vous invite à faire très attention avec vos animaux domestiques. Et en particulier les chiens, surtout les chiens de race. Ce sont de bons serviteurs, mais ils peuvent aussi se montrer très dangereux, surtout qu'ils en sont capables. De toutes les façons, c'est une triste nouvelle pour le monde du foot. A présent, on ne peut que lui dire merci pour son travail, en lui rendant cet hommage, à travers cette vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada